et bienvenue les potes c'est qui j'espère que tout va bien en tout cas moi ça va nickel alors aujourd'hui on va apprendre à créer son propre lab de hacking donc le but ce sera d'avoir deux machines l'une attaquante l'une cible la machine cible ce serait assez bien qu'elle permettent de faire de nombreuses techniques c'est à dire du hacking web du hacking système du hacking de protocole du bruit force pouvoir développer nombre de nombreuses attaques donc c'est ce qu'on va voir cette vidéo dans ce premier temps on va télécharger kali linux donc on va faire guide kali donc moi pour ma part je vais utiliser virtualbox j'ai installé les machines sur virtualbox si vous citez installer sur VMware ça va être à peu près la même démarche alors là on va faire soit installer l'image pour avoir l'image ISO pour installer complètement la machine soit télécharger directement la machine virtuelle qui sera déjà toute prête moi je préfère installer avec l'image ISO donc là je fais télécharger ici le télécharger se lance une fois c'est terminé je fais nouvelle ici dans virtualbox on va faire attaquant kali vous mettez ce que vous voulez évidemment on va mettre linux debian64 suivant vous mettez la ram que vous voulez je vous conseille de mettre de plus de plus de 2 giga pour que la machine soit assez performante tout dépend de la ram de votre ordinateur suivant créer un disque du rituel maintenant créer sur VDI dynamiquement alloué on va mettre 25 d'espace boîte tranquille créer et voilà la machine est créée on fait configuration on peut lui allouer plus de cœur au niveau du processeur ça c'est selon ce que vous voulez bon je vais mettre 4 pour qu'elle soit assez performante ici dans la partie stockage on va ajouter l'image ISO qu'on a téléchargé là on apporte ISO dans réseau on va mettre accès par pont et notre machine soit directement sur notre réseau interne où elle se constitue donc elle sera dans le même réseau que le réseau de votre pc physique donc là on va la lancer je vais passer assez rapidement sur l'installation comme ça s'il y a des personnes qui ont pris la machine virtuelle toute prête ils ne perdront pas de temps donc là le graphic install ensuite français on reste sur France donc là notre machine cible ça va être metasploitable metasploitable ou là c'est dur à dire du coup là c'est la 2 il existe plusieurs versions donc il y a la 1, 2, 3 moi je vais essayer de prendre la 2 donc là vous faites télécharger ici tous les liens seront inscriptions évidemment pour éviter de vous laisser galérer chercher voilà ça se télécharge c'est un zip pendant que ça télécharge on continue l'installation donc là on met le nom de la machine hop le domaine si on en a un alors on va créer un nouvel utilisateur kizarro, kizarro, mot de passe on met ce qu'on veut hop bon c'est une installation rien de très compliqué dès que l'autre machine a terminé on va du coup extraire le contenu du zip c'est ce qu'on a ici donc là on a différentes on a un disque du coup pour la machine ici on va faire nouvelle on va l'appeler cible-metasploitable on va mettre du linux et ça va être hébergé sous ubuntu on va charger ubuntu 64 bits suivant vous mettez la roche que vous voulez mais étant donné qu'on va pas on va pas trop laisser la machine on va juste faire attaquer on va laisser la on va laisser jika de rame vous mettez plus si vous le souhaitez on va créer le disque en vdi en dynamiquement alloué on va quand même mettre 15 au cas où créer configuration stockage ici on va importer le disque qui a été déchargé si je retourne dans l'extraction du zip ici on a un fichier en vmdk qui va être repéré on fait ouvrir là c'est bon ça c'est importé on va se mettre accès par pont on va pas se faire chier et puis c'est tout on peut lancer la machine donc elle est repérationnelle directe on continue l'installation de Kali disque dur entier donc c'est une installation très simple c'est pour ça je passe assez vite très compliqué on applique les changements pendant ce temps là la machine essaie de démarrer donc là il veut choisir un disque de démarrage mais on s'en fout vu qu'il a déjà un disque de démarrage il a déjà un disque avec un OS tout prêt donc là ça va démarrer normalement voilà on est directement à la machine on peut laisser tel quel on fait continuer alors ensuite on fait continuer on clique sur le deuxième continuer ensuite on fait continue hop l'installation maintenant terminée la machine va reboot alors voilà la machine a reboot on va pouvoir se connecter avec le compte qu'on a créé voilà dès que ça a reboot on va se connecter hop hop on va arrêter l'IP de la machine IPA ok on a une IP c'est parfait on va voir si elle est up ou pas hop on va la ping c'est ok dans le même réseau euh on va se mettre en route cito su hop voilà alors première commande à faire assez intéressante c'est de scanner la machine on va faire un nmap tiré sv tiré p0 on va mettre l'ensemble des ports sur l'adresse de la machine cible donc on va scanner pour avoir les versions de la machine sur l'ensemble des ports existants plus du coup sur l'adresse IP de la cible ça risque de prendre un peu de temps alors voilà le scan est fini ça nous a remonté pas mal de choses bon on va agrandir sinon ça va être galère alors voilà on a un service ftp on est du csh on a énormément de choses on a du apache donc on a un service http derrière alors si ici on appelle la cible sur un navigateur hop on a directement accès à metasploitable euh on a un twiki on a phpMyAdmin pour accéder du coup à la base des données on a un multidace donc là c'est une plateforme d'entraînement ensuite on a dvw pareil entraînement pour le web et ensuite on a webdav donc là on a rien dedans et voilà ça nous donne un peu l'idée qu'est-ce qu'il y a comme service sur la machine il y a également énormément de ports donc il y a beaucoup de surface d'attaque et du coup ce serait intéressant d'exploiter toutes ces toutes ces possibilités voilà maintenant c'est à vous de vous amuser sur votre lab donc voilà ce lab vous pouvez faire ce que vous voulez dessus il n'y a pas de soucis euh évidemment sur un lab ça permet peut-être de la légalité et de pouvoir s'entraîner sur un maximum de possibilités d'attaque donc voilà j'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu si vous n'hésitez pas à liker si vous avez des questions n'hésitez pas à le dire en commentaire et moi je vous dis ciao ciao pour la prochaine vidéo salut